A la forêt, à la nature, à la Côte d'Ivoire. Le parc de Dahlia Fleur a suscité un vif intérêt dans le cœur des Ivoiriens lorsqu'il y a eu une rumeur sur la vente de cet espace au profit d'un hôtelier. Rassurez-vous, Dahlia Fleur n'est pas vendue et est d'ailleurs gérée par un Ivoirien, M. Bini, en partenariat avec l'OIPR. Avant ça, petit passage à Gospor capsule pour récupérer les vélos de Hayden et Farah. De retour à Gospor, cette fois-ci en famille. Et on est venu chercher un vélo pour Hayden qui passe du 4 au 2 roues et pour Farah. Créé en 2004, étendu sur 148 hectares dans la zone de Bain-Gerville, Dahlia Fleur comporte 15 espèces de mammifères et 69 espèces d'oiseaux. Ici, on a la gazelle, varin, biches et rissons et mangous et les écurveilles. On a des oiseaux, des mangemis, des pigeons, des sépans, des noix, des vipers, des putons et des cobras. Mais c'est aussi une petite mine d'or d'essence végétale au cœur d'Abidjan. Ici, on a des essences végétales qui n'existent pratiquement plus en Côte d'Ivoire, telles que l'Iroko. Des bambous d'Inde qui peuvent atteindre 100 mètres. Et c'est le seul endroit en Côte d'Ivoire où on peut les observer. A Dahlia Fleur, vous aurez droit à un brunch à l'ivoirienne pour déjeuner. Mais également plusieurs activités telles que la randonnée équestre, pédestre. Et aussi plusieurs activités ludiques telles que le hamac géant. Vous trouverez aussi dans la forêt les ruines de la maison et du laboratoire de Italo Barbetta, le fondateur de Dahlia Fleur. Et c'est ici qu'on a décidé de venir faire du vélo. Ou du moins d'apprendre à Aiden à faire du vélo à deux roues. T'es prêt Aiden ? Oui. Au passage, merci à Gospor Cap Sud et Sokossé de Plateau pour les vélos. Content de savoir que grâce à vous, les Ivoiriens, cette forêt sera protégée et conservée maintenant et pour les futures générations. Pour manquer pour Superman, c'est quoi ce truc bizarre, hein ? On dirait qu'on mange à checker avec quelqu'un de vapeur. Quelqu'un de vapeur, il est fort, mettez des likes.